Bonjour à tous, bonjour, Eric Coquerel. Cette campagne des législatives s'achève dans un climat extrêmement tendu. Depuis Bruxelles, cette nuit, Emmanuel Macron a dénoncé, je le cite, le racisme désinhibé auquel on assiste dans cette dernière ligne droite. Il visait particulièrement les propos d'un député du Rassemblement National qui avait estimé que Najat Vallaud-Belkacem, en raison de sa double nationalité franco-marocaine, n'aurait jamais dû être ministre de l'Éducation Nationale. Est-ce que sur le constat, vous partagez ce qu'a dit Emmanuel Macron cette nuit ? Oui, et je regrette juste qu'il se réveille un peu tard. Il n'a pas dénoncé le racisme auparavant ? Non, mais je vous explique. Emmanuel Macron, c'est celui qui a permis à sa majorité de voter une loi dans laquelle il y a la préférence nationale, qui est un des thèmes chers de l'extrême droite depuis des décennies. C'est quelqu'un qui, il y a peu de temps, expliquait que le programme du Front populaire était immigrationniste, qui est un terme d'ultra-droite et qui a renvoyé dos à dos le nouveau Front populaire, en tout cas France insoumise, et l'extrême droite. Je suis heureux qu'aujourd'hui, les derniers jours de campagne, ils se ressaisissent et effectivement pointent le danger que nous avons devant nous. C'est-à-dire que l'extrême droite, pour la première fois en France, gouverne par les urnes, avec un programme raciste, dont je vous rappelle que la première mesure, c'est l'abrogation du droit du sol, ce que même Vichy n'a pas réussi à faire. Donc, ces propos sont tardifs, je les prends comme tels, et j'espère que d'ici ce soir, il n'y aura pas un nouveau revirement du chef de l'État. Mais avant ces déclarations et avant ce que vous appelez un éventuel nouveau revirement, vous mettez dans le même panier, en quelque sorte, vous mettez un signe égal entre les déclarations d'Emmanuel Macron, la politique qui avait été suivie jusqu'à présent, et ce que pourrait être le Rassemblement national ? Vous n'avez pas bien entendu, je ne l'aimais pas. Je dis qu'Emmanuel Macron, par sa politique, et notamment à un moment donné, par le fait, à la fois de, sans arrêt, lui et sa majorité, reprendre les thèmes du Front national, et même les solutions à travers la préférence nationale, laissant penser que, du coup, le Rassemblement national avait les bonnes solutions, banalisant le Rassemblement national, en n'arrêtant pas de faire un signe d'égalité entre le Rassemblement national et nous, je dis qu'il a préparé le terrain. Je suis, je vous le dis, je prends comme un bon point le fait qu'il se ressaisisse, mais il était temps. Ça veut dire quoi ? Que si, parce qu'on va voter dimanche, il y aura ensuite un entre-deux-tours et des consignes de vote, qu'entre un candidat de la majorité sortante et un candidat du Rassemblement national, vous choisirez le premier ? C'est une question, en fait, simple. Oui, c'est une question, mais j'espère que vous la posez... On la pose à tout le monde. Voilà, vous la posez là au Macron 10, parce que je vous rappelle qu'en 2022, aux législatives, nous avons eu partout des mots d'ordre très clairs, pas une voie pour le Rassemblement national. Il n'y a pas, dans les deux ailes entre le Rassemblement national et l'EFI, un seul mot d'ordre comparable venant du camp de M. Macron. Donc, je vous le dis, nous, nous avons toujours été au rendez-vous pour faire la différence, etc. Mais ça serait un peu plus facile vis-à-vis de nos électeurs, je vous le dis, si M. Macron, son camp, la droite, n'arrêtaient pas de, j'allais dire, presque nous accuser de manière encore plus forte que le Rassemblement national. Ça serait un peu plus simple pour ensuite appeler à sauver la démocratie. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple, je reprends votre expression, que tous les partis, excepté le Rassemblement national, se mettent aujourd'hui d'accord pour un désistement réciproque, le fameux barrage républicain dont on parlait avant. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je vous dis une chose. Nous avons, il y a deux cas de figure, il y aura les cas de figure où éventuellement, en cas triangulaire, le Rassemblement national sera en tête et nous prendrons nos responsabilités. C'est-à-dire ? Nous vous retirerais ? Nous verrons bien si des cas comme ça arrivent dimanche. Parce que si vous voulez, avant un premier tour, moi je ne pars pas battu. Donc je ne me mets pas dans une configuration où le Rassemblement national serait en tête comme ça dans ces conditions. Les sondages, le monde très bien moins. Oui, mais les sondages, on verra les urnes. Donc on verra dimanche soir. Je vous dis simplement que nous, nous avons toujours été au rendez-vous pour combattre l'extrême droite, y compris dans nos mots d'ordre. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de la majorité. Ce n'est pas le cas des Républicains. J'ai entendu, il y a peu de temps, j'ai entendu l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, je dois vous le dire, expliquer qu'au cas où Eléfi serait au deuxième tour vis-à-vis du Rassemblement national, elle ne donnerait pas de mots d'ordre. Donc je pense que la balle est dans leur côté. Nous, nous n'avons jamais manqué. Mais vous, vous donneriez des mots d'ordre. Peut-être pouvez-vous me dire directement que vous appellerez le cas échéant à voter pour Renaissance dans certains cas. Non, nous dirons toujours pas une voix pour l'extrême droite, comme nous l'avons toujours fait. Mais pour ça, il faudrait peut-être aussi que nos électeurs suivent ce que nous disons. Et pour que nos électeurs suivent ce que nous disons, il faudrait que la majorité arrête ce parallèle mis entre l'extrême droite et une force républicaine comme France Insoumise et le Nouveau Front Populaire. Alors, pour suivre ce que vous dites, il faut aussi parler de ce qui se passe chez vous, à la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a encore dit hier soir que ceux qui le disqualifiaient comme Premier ministre potentiel, il y en a parmi les leaders du Nouveau Front Populaire, Marine Tondelier, Olivier Faure ou Fabien Roussel, commettait une grave erreur. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne ? Vous maintenez que Jean-Luc Mélenchon pourrait être Premier ministre si vous gagnez les élections ? Il faut remarquer que cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne revendiquait rien, qu'il irait là où c'est utile, qu'il y avait y compris au sein de France Insoumise plusieurs personnes Premier ministre, dont moi d'ailleurs. Donc, il a clairement mis les choses sur la table. Maintenant, pourquoi... Mais il ne s'exprime pas de ce poste non plus. Pourquoi, d'un point de vue, pourrions-nous entendre le fait que, par exemple, Fabien Roussel s'imagine Premier ministre avec les scores qui sont ceux du Parti communiste et que Jean-Luc Mélenchon, 22% il y a deux ans à la présidentielle, qui n'est pas pour rien dans le fait que le Nouveau Front Populaire existe, que la gauche soit à nouveau au rendez-vous du pays. dans la personnalité la plus rejetée. Mais d'accord. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il estime que sa candidature ne serait même pas admissible ? Bien évidemment, c'est un peu... Mais écoutez bien ce qu'il a dit. En aucun cas, il y a un préalable. Il y a d'autres candidats possibles à France Insoumise. Il n'exige rien. Maintenant, on peut peut-être aussi admettre que Jean-Luc Mélenchon représente quelque chose de fort à gauche dans ce pays, notamment parce qu'en réalité, il l'a sauvé et que si nous pouvons peut-être gouverner dans quelques jours, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce n'est pas ce que dit par exemple François Ruffin, l'un de vos camarades de la France Insoumise, qui dit, je le cite, que selon lui, Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire du Nouveau Front Populaire. Il a tort. Et moi, je vais vous dire, je ne vais pas le commenter plus avant. Parce que je pense que là, avant un premier tour dans lequel, encore une fois, et je ne m'y résous pas, l'extrême droite peut être majoritaire dans ce pays, je pense que nous ne devons rien faire qui divise notre camp. Donc, les petites phrases de Jean-Lal, l'un fait l'obstacle, l'autre ne doit pas se présenter comme premier ministre, etc., etc., moi, je les récuste totalement. Donc, je n'irai pas plus loin dans ce commentaire. On a parlé, au début de cette interview, d'un climat de racisme ambiant que vous dénoncez. Il y a aussi des accusations d'antisémitisme, un climat qui touche certains de vos amis. Alors, il y a deux jours, un montage de votre collègue Sébastien Delogu, député sortant, montre la parodie d'un jeu vidéo où on voit des députés insoumis en chevalier qui s'attaquent aux députés franco-israéliens Meir Habib, représentés en pieuvre. Et dans ce clip, on voit aussi une pizza four à pierre, allusion que tout le monde a bien comprise, ou alors que fait donc cette pizza four à pierre dans le clip, comme une allusion à la Seconde Guerre mondiale, au camp d'extermination. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec ce genre de vidéo ? Non, mais il faut arrêter de prendre les sources dans la fâcheosphère. Non, mais sérieusement. On est sur le service public de la télévision. Ce clip existe, M. Cochrane ou non ? Oui, oui, mais attendez, je réponds. L'interprétation de ce clip, ça vient de la fâcheosphère. Donc ça suffit un petit peu. Il ne faut pas interpréter une pizza four à pierre. Je vous donne ma réponse. Ça suffit. Il y a un clip dans lequel, à un moment donné, on voit un emballage de pizza, d'accord ? Four à pierre. Voilà, oui, four à pierre. Pizza, il y a plein de four à pierre, etc. Et de là, on en déduirait que M. Delegu fait une allusion au four à pierre. Vous savez, Sébastien Delegu, c'est un député qui s'oppose, mais viscéralement, y compris par rapport à ses origines, à tout génocide. Il a été en Arménie il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Bien évidemment, il dénonce les génocides de l'histoire, y compris le plus important, celui qui reste, j'allais dire, par sa dimension qui reste exceptionnelle, qui reste dramatique. C'est-à-dire, je pense la Shoah, bien évidemment, il s'oppose à ça. Et donc, imaginez-vous qu'une seconde dans un clip, il fasse une allusion à ça. Bien évidemment que non. Mais il y a Rabib en pieuvre, pourquoi pas ? Mais il y a Rabib, c'est un député qui, à l'Assemblée nationale, n'arrête pas d'avoir des propos racistes, qui, une fois où j'ai évoqué le fait que le risque de génocide à Gaza s'est exprimé en disant qu'il continue. Il parlait de l'armée israélienne. Donc, je dis que les interprétations qui viennent de ce camp-là, vis-à-vis de ce clip, je vous invite à ne pas les reprendre. Je vous assure que M. Deleguil le dira lui-même, est étranger à tout en sycémitisme et heureusement, sinon, il ne serait pas candidat pour la situation. C'est le cas aussi de votre suppléante, Manon Montmirel, qui fait l'objet d'une plainte de la part d'un monsieur d'origine juive qui affirme plutôt que cette dame l'a agressée. Vous, vous avez dénoncé une... Non, mais ce n'est pas qu'on l'a dénoncé. C'est une provocation et ma suppléante a porté plainte pour dénonciation calonneuse. Et je vous remercie d'évoquer ce sujet dont on avait parlé avant. Non, mais là aussi, vous donnez une importance à une provocation. Pas du tout. C'est une simple question. C'est la seule télé où on parle de ce sujet. Donc, je vous en remercie. Donc, je vous dis, il y a une dénonciation calonneuse qui a été portée par rapport à des faits qui sont totalement faux et qui s'inscrivent dans un climat où on essaye sans arrêt de, j'allais dire, accuser France Insoumise de choses, évidemment, qui sont totalement contraires à toutes ces valeurs. Eh bien, vous l'avez dit. Je vous remercie. Et donc, c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Vivian Fourvieille pour la traduction en langue des signes.